De l'ombre à la lumière, ce n'est pas exagéré de le dire, parlant de Yoko, l'un des plus vastes arrondissements du Cameroun qui jusqu'ici traversait le désert. Désormais, Yoko sort petit à petit de l'enclavement et se voit ouvrir devant lui les portes du développement. J'ai été ici comme directeur d'un CES, il n'y avait rien, c'était triste. Et je suis revenu comme proviseur, j'ai pris ma retraite, les choses ont changé. D'abord la route, la nationale 15, que nous on appelait à l'époque la route de Yoko, nous en sommes vraiment ravis. Et puis la voirie, ça nous a beaucoup impressionné, nous sortons vraiment de l'ombre. 20 km de route bitumée entre Meïten et Yoko et 45 km supplémentaires entre Yoko et Léna, ça roule désormais comme si du velours. Nous avons parcouru entièrement le tronçon Yoko-Léna et nous avons bien constaté que les ouvrages qui avaient été exécutés se sont bien comportés pendant la période garantie. Et c'est pour ça que nous avons prononcé la réception d'effectifs de 10 travaux. Véritablement, nous promençons la réception de Yoko au Métin, sans réserve. Et les petites choses qui ont été constatées vont être gérées pendant la période garantie aisément. Pour le plus grand bonheur des usagers, mais davantage des transporteurs qui jusqu'ici souffraient le martyr. Pour partir d'un tuy pour Yoko et de Yoko jusqu'à Tibati, en passant par Léna et Ngat, c'était un véritable parcours du combattant. Maintenant, avec cette routine, nous allons faire nos marchés à Tibati. On fait deux heures de voyage. Alors qu'avant, on faisait deux jours de voyage. Et le voyage coûtait 12 000 francs. Aujourd'hui, nous payons 2 500. Auparavant, on souffrait. On faisait les 4 heures, 5 heures du temps pour arriver à Yoko. Mais aujourd'hui, à 3 heures du temps, 2 heures et demie, même certains chauffeurs peuvent déjà arriver à Yoko. Oui, les prix, on est quitté de 6 000 à 3 000. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous quittons Tibati. Au plus tard, 15 heures, nous sommes à Antuit. Et ceux qui ont leurs occupations à Vaquer à Yaoundé, ils rattrablent autant. Les principales bénéficiaires des réalisations qui ont été faites ici, notamment la route principale, mais également les plus de 11 kilomètres de voiries supplémentaires. Le maire de la commune de Yoko pousse lui aussi un ouf de soulagement, lui qui a tant attendu que la route passe dans cet arrondissement. Je ne sais pas combien de collectivités des ondes rurales au Cameroun ont ce genre de voiries, parce que Yoko est le symbole de la patience. Pendant toute cette souffrance, pendant 50 ans, on n'avait jamais suivi qu'il y a eu une étincelle ici. On attendait notre tour et notre tour est arrivé. C'est donc un boulevard d'opportunités qui s'ouvre pour la mairie de Yoko qui doit capitaliser sur ce potentiel pour sortir définitivement du sous-développement. Ici Yoko, Emmanuel Diop, Marcelin Gansop et Kinos Télévisions.